La suite de Matin Eden de ce jour, 28 mai 2024, à l'instant Ombre et Lumière avec Maître Amonsa Raimi. Dans la suite de Calais de ce jour maintenant, on s'intéresse à ce sujet. Je vous en parlais à l'entame de l'émission Nous leur devons la vie. Nos parents, donc papa et maman, nous leur devons notre instruction, notre éducation, beaucoup d'ailleurs eux pour l'épanouissement de leur progéniture, même s'il est vrai que parfois d'aucuns peuvent aussi finalement devenir une sorte de frein ou d'obstacle à l'évolution de leur progéniture. Dans un cas comme dans l'autre, est-ce une obligation ou cela relève-t-il du bon vouloir finalement que de prendre soin des parents ? En tendant de répondre à cette interrogation, prendre soin de ses parents obligatoires ou facultatifs. Laurent Roland-Antoniquès nous permettra d'y répondre. Vos réactions également au travers du Meta, la page Ben Eden.tv ou encore les appels au 96, 96, 96, 68, 68, 96, 116, 68, 68 seront les bienvenus. Laurent, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Ahmed Arekpa. Prendre soin de ses parents obligatoires ou facultatifs, Laurent Roland-Antoniquès ? Ça ne sera jamais facultatif. Jamais facultatif, dites-vous ? Pour quelqu'un qui a le bon sens, dont le cerveau fonctionne, ce n'est pas facultatif. C'est obligatoire. D'accord. Ils ont servi de canal pour que vous veniez sur Terre. Quel qu'en soit le cas du virus qui peut arriver à un moment donné, vous devez prendre vos responsabilités. Parce qu'à un moment donné, vous les avez privés de sommeil. À un moment donné de leur vie, ils ont dû rester à la famille pour vous donner à manger. Je ne parle pas des ceux-là qui ont abandonné les enfants et qui après, au sein de leur vie, sont en difficulté. Et là aussi encore, quel qu'en soit... Parce que vous avez bien dit, quel qu'en soit le cas du schéma à faire. Voilà, parce que les gens vont vous dire, oui, il ne m'a pas dégradé jusqu'à ce que je grandisse, je ne l'ai pas connu. Quand je passe, souvent, je donne des exemples sur moi-même. Moi, jusqu'à avoir 10 ans, je n'avais pas vu mon père. Je l'ai vu quand j'avais 3 ans après la séparation de mes parents. Et puis, c'est en 1997 que j'ai revu mon père pour la première fois. Ça a été un choc pour moi. Après, je peux lui dire que tout ce que j'ai été aujourd'hui, je le dois en grande partie à ma mère. Mais quand mon père mourait en 2009, je n'avais rien. Je n'avais rien. J'étais svelte, incringalé. J'ai pleuré à chaud de l'âme. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas eu le temps de me réaliser pour lui faire ce qu'il faut lui faire comme enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est la peine que c'est ce qui me marque jusqu'à aujourd'hui. Parce que je n'ai pas mon père aujourd'hui pour lui donner même 25 ans par mois pour dire qu'il va manger. Quoi qu'en soit ce qui s'est passé. Mais je lui suis reconnaissant de qu'il soit aujourd'hui pour dire, grâce à lui, je suis sur terre dans une certaine mesure. Et donc, rien que pour ça, vous devez les honorer. Parce qu'à un moment donné, il y a des facteurs qui font que vous ne pouvez jamais comprendre ce qui est arrivé entre votre père et votre mère. Vous ne pouvez pas. Votre mère va vous dire sa version. Votre père peut refuser de vous donner sa version. Il y a un tas de choses. Je ne veux pas parler des bruits galeuses. Il y a des bruits galeuses qui volontairement savent enceinter, mais ne savent pas entretenir les enfants. Mais au-delà de tout, le papa qui vous a gardé ou la maman qui vous a gardé, vous grandissez. Il n'y a pas de raison de dire que c'est facultatif. Je te donne quand je veux ou si je peux. Non. Vous êtes obligés de donner. Vous êtes obligés parce que c'est aussi votre image. Et c'est de ça que je parlais tout à l'heure pour dire. Voilà des gens qui vous diront, mon père ne m'a rien fait. Je ne l'ai pas vu. Non, 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 non. Il est dans son monde là-bas. Je reste dans mon monde. Mais on vous l'annonce, le décès du père. Ils sont prêts à faire passer de cabinet en cabinet, de ministère en ministère, de parlement en parlement pour montrer, donner, faire part pour espérer avoir des enveloppes pour rentabiliser sur le deuil de ce monsieur. Autant mieux alors arrêter tout ça. Votre père vit si vous avez fait ce qu'on allait lui donner ça. Si votre mère vit si vous avez fait ce qu'on allait lui donner ça. Même si vous n'avez pas le temps d'aller le voir ou de l'avoir, faites l'effort de relever le défi. Moi, le dimanche passé, par exemple, ma mère, je l'ai vue, ça fait deux semaines en arrière. Mais le dimanche matin, je n'ai pas le temps de l'avoir. C'est la fête d'aimer. La fête d'aimer. Mais j'ai dû l'appeler. Maman, comment ça va ? Je suis bien. Je dis, ah bon, moi je n'ai pas le temps parce que là, là, maintenant, j'ai rendez-vous très urgent en commun pour rencontrer un partenaire de travail et tout ça. Mais moi, je t'envoie de l'argent. Fais-toi plaisir, mange ce que tu veux. Bois, et si tu veux, après, fais la photo et envoie-moi ça. Ou bien, je t'appellerai en vidéo. Bois. Et on a souri. Et là, en retour, elle a prié pour moi. Dieu fera, tu auras de l'argent davantage pour se souvenir de moi, pour me donner. Et comme je l'ai dit, moi, je l'ai dit qu'après ça, moi, c'est un con de l'un, je n'ai pas vu du cimetière. Donc, je lui dis, si j'aime maintenant, je t'en donnerai. Donc, elle prière pour moi. Donc, pour vous dire, il n'y a pas de dire, il n'y a pas raison de dire. Même quand vous êtes chrétien, et c'est ça, moi, je suis chrétien évangélique. Ceux-là qui sont chrétiens évangéliques, qui disent que leur papa ou leur maman sont des sorciers et des sorcières. Au point d'abandonner leur papa et leur maman-là. Si vous êtes chrétien, vous avez un Dieu qui ne peut pas détruire la sorcierie de votre maman ou de votre papa. Au point où vous l'abandonnez, vous êtes aussi un sorcier et une sorcière. Ce que vous êtes tenté de dire, c'est que quand bien même on sait, ou enfin, par des moyens, dont je ne parlerai pas ici forcément, on nous révèle que, oui, papa ou le maman est sorcier ou sorcière, on devrait continuer quand même de prendre soin de ces derniers. Vous voulez quoi ? Si vous allez chez un beau condam ? Le beau condam me dit justement que, ah ouais, c'est elle, par exemple, papa ou maman, qui est à la base de tous mes malheurs. Le beau condam vous dira qu'il y a des solutions. Ok. D'accord ? Le beau condam vous dira d'aller faire le sacrifice, de faire tant, tant, tant. Si un beau condam vous dit que votre mère est une sorcière ou votre père est une sorcière, et qu'il n'a pas le remède pour anéantir. À cause d'elle, par exemple, que ça ne va pas professionnellement. Pour anéantir l'effet de la sorcière de votre mère ou de votre père, au point où vous puissiez penser à lui ou à elle, ça veut dire que vous connaissez d'être efficace. Si vous étiez un pasteur évangélique qui vous dit que votre père ou votre mère est sorcière ou sorcière, et au point de vous empêcher d'aller donner à manger à votre mère ou à votre père, alors que vous dites que vous êtes chrétien, que vous êtes dans la puissance de Jésus-Christ, et que ça, à l'évocation du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchi, et que vous, votre pasteur, vous n'êtes pas incapable de prier pour anéantir l'effet de la sorcière de votre mère ou de votre père, au point de trouver le moyen de lui donner à manger et que vous l'abandonnez dans la souffrance, et que vous êtes aussi sorcière et sorcière. C'est formel. Moi, je dis, écoutez, trouvons le moyen de donner le minimum qu'on peut donner à nos parents, tant qu'ils sont sur terre. Après, vous pouvez faire de votre argent ce que vous voulez, mais grâce à eux, vous avez eu la chance d'être là. Donc, c'est très important. Il y a des gens qui ont traité leur maman du sorcier ou leur papa du sorcier, et bizarrement, leur ange gardien, véritablement, à un problème, c'est leur maman ou leur papa qui veille sur eux. Et donc, le simple fait de donner 25 francs ou 50 francs à la maman, fait qu'eux, ils ont la grâce. Mais puisqu'ils traitent le papa ou la maman du sorcier, ils se mettent à l'écart, ils ne donnent rien au papa ou la maman. La situation s'empire, et on continue de dire que c'est la maman qui prend le grâce dans la sorcier là-bas. C'est un faux problème. Je ne dis pas que la sorcier n'existe pas, ça existe. Ça existe et ça a une réalité chez nous au Bénin. Mais si vous avez la possibilité de l'apprendre, c'est que vous avez la possibilité. Si vous avez l'information, c'est que vous avez la possibilité de lutter contre. Dès lors que vous avez l'information et que vous pensez que vous n'avez pas la possibilité de lutter contre, d'anéantir les effets de cette sorcier, et que vous devez abandonner votre père, qui, à un moment donné, parce qu'il n'est pas sorcier quand tu étais née, et elle n'était pas sorcier quand tu étais née. Tu l'as privée du sommeil. Et il est arrivé un moment où elle est restée silencieuse là, en pleurant. Moi, j'ai grandi en voyant ma mère. Pendant deux ans, j'ai resté avec ma mère à Cotonou. J'ai grandi en voyant ma mère, tous les premiers janvier, se mettre au portail, en train de pleurer. En train de pleurer, pourquoi ? Parce que tout ce qu'elle a traversé pour que nous soyons là. Et quand j'étais enfant, elle me disait quelque chose qui me paraissait, qui me choquait, jusqu'aujourd'hui, qui me choque. Quand on avait un problème, elle disait, torture Victor ou bien. Et celle-là, elle a connu toutes ces souffrances là aujourd'hui. Même si elle est sorcier. Mais si je crois en Jésus, je crois que peut-être, si je pense que je crois en Jésus, qui est puissant, et que je ne suis pas en mesure de prier pour affaiblir, si entre-temps, les gens... Peut-être que le problème aussi, c'est ce que ce soit-il dont on parle, que vous évoquez si bien. Ce n'est pas aussi parfois de la bonne gré. C'est peut-être la recherche de solutions pour protéger les enfants, qu'un coup d'âme le balançant, malheureusement. C'est peut-être en étant serré avec un frère ou une soeur, que quelqu'un le balança banalement, et ça devient un problème pour la famille. Est-ce que quelqu'un de normal peut se lever pour dire, bon, aujourd'hui, je vais être sorcier pour tuer mes enfants. Ce n'est pas évident. Donc, mettons aussi dedans une certaine conscience pour dire, qu'est-ce qui a poussé ma mère, si entre-temps, c'est confirmé, ou si mon père, si entre-temps, c'est confirmé, qu'il te dit... Vous essayez de dire que nous, il n'est méchant volontairement. Nous, il n'est méchant volontairement. Pendant un cas de schéma, par exemple, est-ce qu'on a quelqu'un en ligne ici, oui, on le reçoit. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Oui, comment vous allez ? Très bien, et vous ? Monsieur Micon Mathieu est à l'appareil. Ah, monsieur Micon Mathieu, des potes nouveaux ? Oui, des potes nouveaux. Mathieu, comment ça va ce matin ? Je vais très bien. D'accord, on vous écoute. Ok. Bon, et d'abord, la Bible même dit, « Honore ton père et ta mère ». C'est ça. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, ça. D'accord. Et quel que soit ce que ton père te fera, là, depuis ton enfance, juste à ce que tu grandis, tu dois l'honorer. Tu dois l'assister. Tu dois l'aider. Donc, il n'y a même pas de discussion autour. On ne doit même pas demander à quelqu'un si c'est obligatoire ou si c'est pas, si c'est obligatoire, c'est fini, quoi. Obligatoire ou si c'est obligatoire ou non. C'est oui ou oui, quoi. C'est obligatoire ou non obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Parce que d'abord, nos parents, ils sont notre Dieu, celui-là. Oui. C'est par eux que nous sommes arrivés. N'est-ce pas ? Donc, c'est une obligation, quoi. Pour moi, c'est une obligation. Monsieur Mathieu, que dites-vous de certains parents, justement, qui, parfois, sont totalement irresponsables, des parents qui ne s'occupent pas du tout de l'éducation de leurs enfants, alors qu'ils en ont peut-être les moyens, ils sont encore en vie. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que ces parents méritent aussi qu'on prenne son de eux ? Oui, ils le méritent. Ce que nos parents font, là, pour s'abandonner, ne pas s'occuper du toit, et autres, là, c'est ce qu'ils ont voulu faire, là. OK. Donc, s'ils voient que c'est bon, tu vois, ce qu'ils ont fait assez bien, là, ce n'est pas un problème. Une fois que Dieu t'a élevé, et qu'aujourd'hui, là, tu as les moyens de les assister, toi, tu dois oublier ce que les parents ont fait, et fais-toi comme tu le vois avant tes parents-là. Merci beaucoup. Parce que ce que toi, tu veux faire à tes parents-là, ça a une récompense pour toi, c'est ton qui t'as, c'est ton Dieu. Devant Dieu. Donc, il ne doit même pas regarder, même s'il ne t'a jamais donné à manger, là. Il faut le faire. Il faut que il est là, et tu sais que c'est ton papa. Oublie son passé. Il faut le faire, forcément. C'est que tu as fait au passé. Pense à Dieu, en présent, quoi. Et toi, tu évolues. Est-ce que ce n'est pas plus facile à dire qu'à faire, M. Mathieu ? Non, ce n'est pas plus facile à dire qu'à faire. Qu'à faire. Bon, c'est vrai que, c'est vrai que parfois, c'est difficile. Il faut encourager les gens à le faire. Merci beaucoup, M. Mathieu. Je crois que c'est difficile, mais c'est difficile, mais il faut encourager les gens à le faire. Non, j'avoue que c'est difficile pour certains, parce que quand vous voyez que votre papa avait tout, et vous l'a abandonné, et puis il vivait, il faisait sa java, et puis après, il a abandonné, il a abandonné, qu'il a bien traité. Oui, il n'a abandonné pas tout le monde, et que vous êtes seul, maintenant, aujourd'hui, il ne voit personne, vous êtes seul à pouvoir réagir. C'est votre devoir. Le problème, c'est que Dieu a permis que vous passiez par lui, malheureusement, ou heureusement pour vous. Donc, vous passez par lui, il a été peut-être à un moment donné, ou elle a été à un moment donné irresponsable, ce n'est pas un problème. Si vous avez la possibilité de le bénir, vous le bénissez. Pourquoi ? Parce que, la Bible a bien dit, tel que l'a rappelé M. Mikko, honore ton père et ta mère. Si ton père s'est mal compréhé, c'est à Dieu de le juger, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de le faire. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour. L'Anjou, vous appelez d'où ? Oui, L'Anjou. D'accord. Ah, mais c'est L'Anjou de Maro Militaire. Oui, Makoni. Oui, voilà. Makoni de Maro Militaire. Oui, je connais bien ça. Voilà. D'accord, on vous écoute. Oui, nous recevons. Oui. Oui, allez-y. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît, on s'entendra mieux. Diminuez le volume. Oui, bonjour l'Assemblée. Oui, nous vous suivons. Allez-y, s'il vous plaît. Allô, vous m'attendez ? Oui, nous vous recevons de 5 sur 5. Allez-y. OK. Je peux intervenir, s'il vous plaît. Allez-y. Bon, je commence d'abord par rapport aux parents irresponsables. Ah, ah. Vous savez, dans la vie, c'est une balance. OK. Et la responsabilité des deux parents, c'est-à-dire père et mère. Oui. Ça ne dit pas toujours des situations. Oui. Sinon, il y a un andage populaire qui dit qu'il n'y a jamais l'uné méchant volontairement. Oui. Ça arrive des fois, ça peut arriver des fois où les parents peuvent abandonner, mais toujours il y a une raison cachée. Oui. Il faut chercher à comprendre. Oui. OK. C'est une philosophie de la vie. C'est ça. Donc, ça, là, on ne peut pas trop critiquer. Oui. OK. Maintenant, je reviens sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi ? Ça, là-même, il ne faut pas chercher à critiquer. C'est obligatoirement obligé d'obliger. Oui. Passer. Pourquoi ? Ton père, d'abord, t'a donné la vie. Ta mère t'a donné la vie. Quelles que soient les situations, on doit supporter. C'est pas grave. Ça peut arriver. Que l'amour, le taux d'amour diminue d'un côté à un autre côté. Moi, par exemple, moi, je prends mon histoire personnelle. J'avais 4 ans quand j'ai quitté ma maman. OK. J'ai 4 ans parce que, à cause de la façonnerie, c'est à Gondéen, je dis tout, en fracant de l'éthique, dans la famille Ganti. Ma maman, elle est Ganti. Et à cause de la façonnerie, ma vieille est obligée de me mettre en sécurité auprès de papa. D'accord. Vous savez à quel âge que j'ai reçu ma maman ? À 20 ans, mon frère. J'ai reçu ma maman. Wow. Vous voyez ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, j'ai plus d'amour à papa que à maman. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si je suis obligé d'abandonner ma mère parce que... Non, après tout, le jour où je l'ai vue là, je me rappelle toujours, c'est toujours les amours aux yeux. C'est toujours les amours aux yeux. Beaucoup d'émotions. Ça se sent dans la voix. Donc, c'est... C'est... Il y a l'amour, il y a l'amour de... C'est ça. Comment je peux expliquer ? Il y a l'amour des parents. C'est un lien définitif. Et à cause de la façonnerie, je me suis séparé devant ma mère. D'accord. Et puis, je ne pouvais pas être vivant. Je ne pouvais pas être vivant aujourd'hui. C'est ça. Et si vous voyez... Bien sûr, monsieur Ladiou aussi. Monsieur Ladiou. On a compris. Beaucoup d'émotions dans la voix. Oui. Il est parti apparemment. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Malheureusement, nous sommes déjà à la fin de l'émission de ce jour. Les réactions, justement, des amis internautes, je les ai liés quand même très rapidement. Issa qui dit que tu n'as même pas besoin de poser cette question. C'est grâce à eux que tu écris ici aujourd'hui. C'est une belle image, en tout cas. Obligatoire pour Londres, obligatoire pour Julien. Charles estime que ça dépend. Il y a des parents, vraiment, Dieu aussi, en tout cas. C'est exactement ce qu'il a écrit. Mario qui dit c'est obligatoire de prendre soin de nos géniteurs, surtout car ce sont eux qui nous ont donné la vie et non à leur mort. Ce n'est pas à leur mort que nous allons organiser des cérémonies grandioses pour commémorer leur mémoire. Florent estime que c'est une obligation divine. Il y a Pascal qui dit également que c'est obligatoire et c'est vraiment important pour tout le monde car les parents sont ceux qui nous donnent la vie. Serge qui dit c'est obligatoire mais nos parents doivent prier pour nous pour que la chance nous sourie. Laurent ou l'Antonin qui est...